bonjour à toi chers spectateurs c'est magnifique de clovis cornillac je dois avouer que sur le papier clovis cornillac c'est un acteur pour lequel j'ai beaucoup de sympathie parce que depuis plusieurs années il fait vraiment des choix de carrière qui sont très atypiques ayant pris la décision de quand même bien se retirer du cinéma pour se concentrer sur d'autres choses notamment des réalisations comme c'est le cas ici puisqu'il s'agit donc de sa troisième réalisation après un passage par la saga belle et sébastien avec l'épisode 3 et un premier long métrage qui était pour moi à l'époque réellement une petite surprise assez étonnante de sa part donc je dois avouer que c'était surtout en fait ici le concept du film qui me donnait vraiment envie de voir le long métrage le résumé pour faire simple pierre est un homme vivant depuis toujours dans les montagnes avec ses deux parents mais lorsque ceux ci sont écrasés par un arbre il se retrouve seul avec une terrible vérité bon déjà ses parents lui ont offert un appartement à lyon mais surtout il a été adopté on ne va pas se mentir je ne vais pas vous dire que le nouveau long métrage de clovis cornillac est l'oeuvre la plus folle que j'ai eu l'histoire de voir au cinéma c'est une oeuvre qui peut sonner comme très classique comme très simple et qui a une base dramatique que l'on pourrait résumer à c'est une histoire fantaisiste mais qui ne va pas vraiment plus loin que ça mais la présence de clovis cornillac à la réalisation et une certaine folie et joie de vivre assez contagieuse qui gangrène l'ensemble du métrage ont fait que réellement c'est magnifique et très beau c'est un très joli moment de cinéma encore une fois c'est pas un moment de cinéma devant lequel on va se dire que réalisateur va révolutionner le genre ou que on sort des petites cases habituelles au sein du cinéma français c'est pas le cas mais ce que je trouve intéressant c'est qu'il ya une vraie fantaisie il ya une vraie envie de nous embarquer dans un petit univers dans une galerie de personnages assez loufoque de jouer avec certains aspects de comédie que en france on voit pas tant que ça c'est un esprit très à l'anglaise je trouve parce que on sent qu'il ya une envie de vouloir traiter les personnages avec un petit décalage par rapport à la société en fait en un sens ça m'a presque rappeler la manière avec laquelle richard curtis traite ses personnages dans la plupart de ses comédies richard curtis c'est un mec qui a souvent tendance à jouer justement avec une situation qui pourrait sonner comme simple et d'amener du décalage par le biais des rapports des personnages ou en tout cas du contexte dans lequel ils vont se retrouver et je trouve qu'il ya exactement ça ici dans la manière avec laquelle clovis corniac choisit de jouer avec ses protagonistes et choisit de jouer avec l'ensemble de son film il a envie d'amener de la fantaisie d'amener de la créativité d'amener une certaine forme de folie comme j'évoquais avant qui je trouve fonctionne extrêmement bien et donne à ce long métrage une identité assez propre certes on va pas ressortir transcendé par le film mais je pense indéniablement qu'il ya beaucoup de spectateurs qui vont partir en disant c'est une énième comédie à la française et qu'ils vont ressortir en se disant ah bah en fait pas du tout peu de cinéastes se risque aujourd'hui à concevoir une aventure de cinéma comme un petit conte un petit moment d'évasion ou un auteur se permettra un certain luxe de création et de conception du visuel pour embarquer le spectateur dans un peu plus qu'une énième aventure dramatique ou comics sommes toutes très simples clovis corniac a toujours eu un style que ce soit dans les productions où il était seulement acteur ou dans les quelques réalisations qu'il a offert par le passé et cette troisième réalisation est une oeuvre pleine de fantaisie non pas forcément surprenante mais indéniablement touchante et pleine de justesse nous embarquant dans un moment de cinéma qui émeut et qui marche surtout en termes d'écriture le film est donc écrit par lille ou fogli et clovis corniac et tristan schulman le même trio que d'habitude je trouve que ces trois scénaristes ont une très jolie manière de construire et de développer des situations qui pourraient sonner comme très cliché mais qui arrive à aller un petit peu plus loin et ici ce qui fait que ça arrive à aller un tout petit peu plus loin c'est les personnages les personnages sont clairement loufoques juste comme il faut ils sont décalés juste comme il faut et je trouve que dans ce geste dans cette simplicité de juste vouloir construire une certaine forme de comique ou d'émerveillement parce que la balance entre les deux plutôt bien amené justement au sein de l'écriture et bien je trouve que ça repose vraiment sur la manière avec laquelle ces différents protagonistes sont gérés je trouve qu'à aucun moment on a envie de de trouver ces personnages trop lourd ou trop grossier on peut les trouver un peu cliché stéréotypé ça indéniablement les méchants sont très méchants les gentils sont très gentils et c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'entre deux et par moments ça peut un peu déranger même moi j'ai été le premier à me dire c'est quand même un poil cliché ça aurait été bien d'avoir une distance un peu mieux gérée entre ce que sont ces personnages est ce qu'ils devraient dégager au sein du récit ça c'est indéniable mais pour autant il y a une vraie folie qui se dégage de tout ça je sais que j'arrête pas de répéter ce mot et pour moi c'est ce qui caractérise en fait le travail d'écriture de schumann de foglie et de corniac c'est une certaine folie c'est une certaine envie de vouloir amener un petit grain de sel au milieu de la réalité de faire en sorte de juste épicé comme il faut une situation qui pourrait sonner comme un drame slash comédie dramatique somme toute très convenu parce que clairement si on s'arrête sur le postulat de base ça reste juste un énième personnage qui veut découvrir ses origines et qui va rencontrer un autre personnage qui va lui filer un coup de mon milieu on a déjà vu ça mille fois mais c'est ce petit grain de sel qui je trouve suffit à faire en sorte que cette dramaturgie sonne comme fraîche comme neuve comment jouer et cette partie là en fait que j'ai le plus préféré dans l'écriture même si derrière encore une fois indéniablement on peut trouver le film très cliché très grossier et très facile dans sa conception narrative corniac foglie et schumann construit une narration en forme d'initiation en développant avec un certain panache et un tact évident une notion de folie qui prend doucement le pas sur la simplicité de la situation de base un scénario que l'on pourrait facilement ranger dans une petite case bien faite en ce sens cette case reste tout de même présente dans le sens où les trois auteurs ne veulent jamais révolutionner le genre ou l'emmener dans une direction on pourra avoir l'impression que la nouveauté est de mise à chaque instant mais l'efficacité des personnages comme évoqué avant et l'envie de jouer avec nous plutôt que de tout de suite viser le rire font de ce scénario une jolie petite frivolité en termes de mise en scène je n'irai pas jusqu'à dire que clovis corniac amène beaucoup de nouveautés en fait c'est très surprenant mais je trouve que dans les trois longs métrages qu'il a fait actuellement clovis corniac et ben il ya vraiment que le premier est celui là qui ont une identité qui lui sont propres parce que je trouve très sincèrement que belle et sébastien 3 n'était pas un film qui lui ressemblait beaucoup c'était on va dire son film à gros budget à la française il avait voulu tenter quelque chose s'était donné un rôle où il s'éclatait mais sinon c'est vrai que il n'y avait pas ce petit truc or ici je trouve qu'il renoue beaucoup avec ce qu'il avait construit sur son premier film sur cette envie de vouloir osciller entre comédie pure et film je dirais pas fantastique mais quasi romanesque dans sa manière de construire ces événements dans le sens où il a envie construit quelque chose qui sonne comme une énième comédie romantique par de nombreux aspects mais il amène ces petits éléments tout simples qui vont construire une certaine esthétique ou en tout cas un certain charme qui vont faire sortir le film un petit peu de son carcan de comédie de comédie romantique pour lui donner une nouvelle identité encore une fois c'est pas une entité qui va révolutionner le genre mais c'est une identité qui donne un petit quelque chose de plus à son film qui fait qu'en tant que spectateur on se dit ok c'est cliché d'accord mais ça se tient ça fonctionne c'est mignon c'est sensible c'est touchant c'est c'est créatif et en fait c'est ça que j'ai envie de retenir de ce film c'est peut-être qu'il ya un paquet de maladresse alors quand je dis un paquet de maladresse il y en a dix mille je trouve qu'en termes de rythme c'est assez bizarrement foutu je trouve qu'en termes de de folie le film a envie d'être dingue et en même temps par mois il se dit il faut pas trop mais il ya de l'envie il ya de la passion et parfois ça suffit à porter un long métrage que ce soit par le choix de son format ou par la gestion de sa comédie et de sa fantaisie corniac veut jouer avec nous mettant en forme une oeuvre dont l'imagerie n'est jamais aussi audacieuse que promise avec un tel concept une telle proposition mais il ya un petit quelque chose en plus qui relie ce film à son premier il ya cette énergie cette envie de jouer avec nous comme évoqué avant de jouer avec nos attentes de spectateurs face à ce genre de projets où l'on pourrait facilement cataloguer les envies du metteur en scène et s'imaginer une énième comédie lourdingue et poussive mais oui si le réalisateur propose tout de même une frivolité de conception graphique qui marche clairement bien à l'écran en termes de casting celui ci est plutôt bon alors moi qui ai beaucoup de mal avec alice paul je trouve qu'ici elle s'en sort pas trop mal elle n'est pas extraordinaire mais elle a un joli rôle elle le porte bien et puis elle est assez sensible et je même si j'aurais préféré qu'ils reprennent mélanie vernier mais bon à un moment faut changer son casting et je trouve qu'elle s'en sort assez bien dans ce rôle là dans les rôles secondaires on peut citer Myriam Boyer on peut citer Gilles Privat on peut citer Alexandra Roth on peut citer Lillou Fogli Laurent Bateau tous ces acteurs sont vraiment bons encore une fois je trouve que Clovis Cornillac arrive à se construire un petit cocon d'acteurs qui ont envie de tourner avec lui et il arrive à leur donner des bons rôles qui vont bien avec leur gueule et qui porte bien leur personnage et ça se ressent notamment dans son interprétation qui certes par moments peut sembler très grossière mais je trouve réussi à porter le film avec beaucoup de justesse et beaucoup d'inventivité Clovis Cornillac porte bien son rôle oscillant presque avec une forme de surjeu pouvant laisser de marbre mais dégagement une certaine tendresse indéniable et touchante qui force un certain respect au bout du compte c'est magnifique est un film que j'ai trouvé très sympathique c'est encore une fois pas le moment de comédie devant lequel vous allez vous dire qu'il y a quelque chose de révolutionnaire d'extraordinaire de fou de créatif c'est pas ça mais il ya une vraie sensibilité et une vraie envie il ya une vraie créativité et c'est ça en fait qui porte le long métrage derrière ces clichés ses stéréotypes ses facilités et une image indéniable de comédie à la française un peu ridicule le film dégage beaucoup plus et c'est pour ça que j'ai envie de vous conseiller de voir c'est magnifique de Clovis Cornillac parce que je pense foncièrement vous pourriez beaucoup aimer ce moment de cinéma qui même s'il est parfois un poil bizarre et farfelu reste touchant et je trouve que c'est un joli conte rien que ça ça devrait vous donner envie d'essayer de découvrir ce film à plus